Des Bordeaux, les confins. Des Bordeaux, les confins. Toi, tu prends les Camerounais pour qui même au juste? Frère, c'est maintenant que tu vas comprendre qu'il faut respecter les Camerounais. Avant de te parler, je vais d'abord lire ce poste de Malors parce que hier, j'étais occupé avec mes histoires de loterie américaine là. Je n'ai pas vu ce poste. Ce matin, quand j'ouvre mon Facebook, je vois le poste de Malors. Vous aimez quand les artistes Camerounais souffrent, n'est-ce pas? Moi, je vais réunir 5 gosses-têtes du game. On va faire le remix de Viviane avec Prince Aimé. On va voir comment lui-même, il ne va pas chopper sur sa chanson. Bravo, Malors. Bravo, bravo. Ce qui me plaît encore le plus, ce qui m'a encore tué seulement, c'est que quand il fait ce poste, il y a Ténor qui vient dire « On se voit quand pour planifier tout ça grand. » Il y a Moustique, le charismatique. Le scénario du clip, je prends les comédiens sur moi. Il y a « Tep Som A » « Je suis patron dans le projet comme toujours. » Il y a Blackistar. Je prépare déjà deux bonnes animations pour la chanson. « On se fait ça quand ? » Il y a Amélie Bengono qui vit aussi le scénario du clip. « Je suis là » et également pour la promotion. Il y a Pécrole. Il y a tellement de gens. La star officielle. J'ai compris moi, franco, pour la promo et beaucoup de blogueurs, beaucoup d'influenceurs camonais vont faire la promo de ce son. Alors, des Bordeaux, les confins, ce que tu as voulu faire, ou bien ce que tu as fait, on te demande de faire un featuring avec Prince Aimé. Tu as profité du vent pour chier dans le torrent. Pam, 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 petit buzz, tu vas prendre où c'est Kifuda. Toi-même, tu dis qu'elle ne chante pas, qu'elle n'est pas musicienne. Tu entres en studio avec elle parce que tu veux déjouer, parce que tu ne veux pas que Prince Aimé profite alors qu'il est auteur-compositeur de cette chanson. Tu vois donc maintenant où tu entends ton truc que tu as voulu faire en train d'arriver. On va jouer ton son. J'ai vu toute une équipe qui se baladaient en Côte d'Ivoire réclamant que non, on sort la musique, tout c'est bien beau, non? Tu as vu les grosses têtes qui ont pris l'affaire sinon? Il n'y a pas qu'eux. Beaucoup vont entrer dans le game. Beaucoup comme ça. On va donc voir si toi seul et que tu es en Côte d'Ivoire, tu vas gagner tous ces Camerounais-ci. Le premier manager, l'ancien manager de Prince Aimé t'a contacté pour que tout se passe selon les règles de l'art. Ok, comme toi tu voulais trop, tu penses que tu es trop wise, tu es passé par derrière voir gâteau pour vouloir, comme les gars ne maîtrisent pas bien le couloir, ce monde-là, ce couloir-là, tu voulais acheter leur conscience avec des miettes, avec des miettes. Alors maintenant, les artistes Camerounais ont compris que non, il est temps de dire stop à certaines choses. On va jouer pour toi en Côte d'Ivoire, au Cameroun, nous on va faire notre promo, on va jouer pour... Donc tu penses que toi là, tu peux renverser Ténor, Malors, Moustique, tous ces gros stars, les Blackistars, tous ces gens-ci qui sont créés dans la liste ici comme ça. Et sans compter ceux qui viennent encore derrière, ceux qui vont accompagner le projet, les médias, les télévisions qui vont faire la promo, les influenceurs Camerounais, vous allez nous dépasser. C'est alors maintenant que le duel là commence. C'est maintenant que ça commence alors. Comme moi je commence là, les blogueurs vont suivre, nous on va faire la promo, nous on attend, putain on va même faire une marche aussi là pour demander à Malors que Malors entrer rapidement en studio parce que quand un petit chauffe comme ça là, il ne faut pas perdre le temps, il faudrait déjà que la semaine pour faire la leçon et dehors. Oui, Prince Aimé, c'est ton temps, c'est ton heure, c'est goth. Voilà, je voudrais aussi profiter pour parler à Pifo. Pifo, tu as dit que Prince Aimé allait en France, il est retourné au Cameroun, et il vit dans cette condition parce que c'est le karma. Frère, contrôle ta bouche. Frère, contrôle ta bouche. Je continue à dire que tu peux avoir raison. Je ne te condamne pas pour le fait que tu dis que j'ai ni solo à faire quoi que ce soit. Mais j'ai fait une vidéo pour t'expliquer que mon frère, l'auteur d'une oeuvre, c'est celui qui a officialisé cette oeuvre-là. Ce n'est pas ce qu'il vient me babader là. Et on reconnaît aujourd'hui, depuis des années, que c'est Prince Aimé, l'auteur-compenseur de la chanson Prince Aimé. Donc, même si tu viens avec un million de personnes, frère, au moins, ça me vexe et quand j'ai bien compris ça, ça m'a touché. Quand tu dis que Prince Aimé souffre comme ça, c'est le karma de la musique qui l'a volé. La question que j'aimerais te poser, Prince Aimé est le premier artiste dans cette condition ayant brillé, brillé. On a vu une vidéo là. Bon, Steve a fait été à l'Est. Il nous a présenté l'artiste. Elle vit dans quelles conditions là-bas à l'Est. Elle n'a pas brillé avec son... Qui n'a pas dansé le son-là ? Steve a nous a montré dans quelles conditions l'artiste la vivait, non ? On a vu une vidéo aussi sous la toile où Anne-Marinze avec Jean Bicocoro. C'est Jean Bicocoro. Je ne sais pas trop si elle prononce bien son nom. On a vu une vidéo où c'est Jean Bicocoro. Je ne sais pas trop. Aidez-moi en commentaire si c'est vraiment lui. Et qui disait qu'il montrait sa maison dans le marécage. Comment il soufflait. Mais à l'heure, même les deux sont décédés, je crois. On a vu... Tu veux qu'on cite quels artistes et quels même qui vivent dans la misère totale ayant brillé, ayant avoir des succès, des succès même à l'international. Est-ce que Prince Aimé est le premier, mon frère ? Toi, tu viens de nous dire que c'est le comment. Frère, apprends à te retenir. Tu as écrit sur ta page que tu vas voir comment il y aura ce fuite-là. Il n'y aura pas. Il n'y a pas eu. Même Debordeau, lui-même, nous a dit au départ qu'il se préparait à entrer en contact avec Prince Aimé pour faire ce fuite. mais on était supprimé. Le gars sort de lui une fois que le son allait terminer. Et avec qui ? Avec... Où c'est Kifuda là ? Avec sa copine. On l'a dit OK. Allons-y. Moi, ça m'a fait mal quand j'ai lu le poste des Bordeaux, mais mon petit niveau, je pouvais faire quoi ? Je suis resté tranquille. Mais ce matin, quand je tombe sur le poste de Malors, je lui ai dit que Seigneur, tu es au ciel, nous sommes sur la terre. Tu es grand. Tu es grand. Puis il faut faire encore le poste pour dire que tu vas voir comment le fuite-là va se passer avec Malors, les ténons. Fais encore le poste. Peut-être, je ne sais pas comment tu as fait pour décourager des Bordeaux ou c'est toi qui as découragé. Je ne sais pas où ça s'est passé pour que des Bordeaux décident que non. Pardon, la fête, si je fuis. Mais tu ne devais pas faire ça, des Bordeaux. C'est une heureuse très grave que tu as faite. Et voici les Camerouns qui s'élèvent. C'est où tu vas confirmer alors que ton son, là ? En tout cas, on ne sait pas. Peut-être que c'est ta part qui va prendre. Je ne sais pas. En tout cas, nous sommes là, non, mon frère. Ça devait être maintenant le duel. On va voir maintenant qui est le king. Qui sera le king ? Après, on va voir qui sera le king. Mais je ne doute pas de mes acteurs qui ont pris le dossier en main. Je ne doute pas. Moi, je connais leur force de frappe dans le monde de la musique. Moi, je connais. On est là. On attend. Près aimer, c'est ton heure. Dans le arrive à l'heure. On ne peut que bénéficier de l'heure. Entre-temps, moi, j'attends le son. Je rentre, moi, dans mon studio à Vision Pro. Voilà, en face au Tangosso pour la loterie américaine. Pour ceux qui pensent que c'est la blague, quand tu viens vous amuser, quand tu viens demander qui sont ceux qui ont réussi l'année passée, si toi, tu réussis, si tu as accepté que j'affiche ton image avec les sorciers qu'on voit passés, c'est partout ici dehors. Combien sont morts parce qu'ils ont seulement eu le passeport, que le visa n'est même pas encore sorti. Je dis, ça manque que j'ai eu le passeport de Kilt où je me demande de venir afficher les images de tous ceux qui ont gagné. Vous n'êtes pas obligés de jouer. Ne jouez pas. Ceux qui sont conscients, ceux qui savent ce qu'ils veulent, vont jouer. En passant, le laboratoire de Kuno, depuis hier, les gars ont commencé à jouer là-bas. Ceux qui sont du côté de Kuno, naître au carrefour et Kuno en descendant pour aller à carrosser l'entourde, à 200 mètres à votre droite, le laboratoire de Kuno a ouvert ses portes aussi. Ceux qui sont de ce côté-là peuvent jouer là-bas. Et ceux qui sont du côté de Ngusso, en face au Tangusso, le studio Vision Pro. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao. Eh, pardon, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, clique sur la cloche de notification parce qu'une autre vidéo arrive. Nous allons promouvoir le son qui arrive, la prince, les malheurs, moustiques, blackistar, tout cela. Parce qu'il y a un coup de beaucoup qui arrive qui vont suivre. Ça sera Jumbo.